Oublier la défaite de la semaine dernière et jouer un match facile, tel était l'objectif du Seb Lorient ce samedi soir. En effet, les Morbihanais se devaient déponger le revers, synonyme de grosse contre-performance enregistrée à Cherbourg le week-end dernier. Opération réussie face à l'ASASO, équipe de bas du classement, le Seb Lorient s'est offert un match facile en gagnant la mi-temps avec déjà 27 points d'avance. De retour des vestiaires, le collectif va gérer cet avantage acquis et parachever le travail avec un score sans appel de 83 à 56, un large succès bon pour le moral. Il fallait que tout simplement on apporte une réaction importante par rapport à ce qui nous était arrivé la semaine dernière. Maintenant c'était fondamental de se rendre un match facile, on a réussi à le faire, maintenant c'est bien évidemment pas suffisant. Cette victoire facile permet aux Lorientais de remonter à la deuxième place au championnat derrière Rennes. Toutefois, les Cépistes ne se leurraient pas samedi soir sur la valeur de leur adversaire. Ils savent que parmi les matchs à venir, certains seront autrement plus disputés. La victoire était acquise, mais ce qu'on cherchait surtout par rapport à la match de la semaine dernière, c'était la manière. On a eu la manière sur la première mi-temps, c'était dommage de gâcher la fête avec la deuxième mi-temps. Oui, la confiance elle est là, on voit qu'on est capable de développer du beau basket en attaque, maintenant il faut qu'on arrive à retrouver de la constance sur 40 minutes défensivement et quand on aura ça, on devrait avoir une équipe très difficile à jouer. On a un groupe de qualité, le groupe c'est très bien, humainement parlant, le groupe a failli. Donc ils avaient très nettement envie de se reprendre et reprendre le chemin du succès, tout simplement. Prochain match du SEM le 30 janvier face au basket club Ardre, lanterne rouge de la poule, une autre occasion de faire le plein de confiance.